Le commissaire aux langues officielles a enregistré une augmentation de 15 % des plaintes au cours de la dernière année. Dans son plus récent rapport, Graham Fraser dit s'inquiéter des conséquences des compressions dans la fonction publique. Il invite aussi toutes les institutions fédérales à assurer l'égalité du français et de l'anglais pendant les festivités du 150e anniversaire de la Confédération en 2017. Bilinguisme chez Postes Canada, des employés dénoncent une formation presque uniquement en anglais et sans traduction simultanée. Ils affirment que ce n'est pas la première fois que ça se produit. Ils comptent déposer une nouvelle plainte au commissariat aux langues officielles. Au Nouveau-Brunswick, le nouveau gouvernement a été assermenté. Sept des 13 membres du cabinet, dont le premier ministre Brian Galland, sont des Acadiens. Les francophones se retrouvent à des postes clés et à des ministères à vocation économique, dont les finances, la santé, l'éducation et les ressources naturelles. La communauté artistique acadienne est inquiète cependant, car le ministre de la Culture, Bill Fraser, ne parle pas français. En Saskatchewan, l'Association canadienne-française de Regina prévoit afficher un surplus budgétaire pour l'année en cours. Le surplus de 10 000 $ servira à renflouer une portion de son manque à gagner de 30 000 $ de l'année précédente. L'organisme s'est fixé pour objectif de diversifier ses sources de financement et de collaborer de façon plus efficace avec les autres organisations françasquoises. Et en Alberta, l'hebdomadaire francophone subit le même sort que l'ensemble des journaux de la francophonie et se bat pour sa survie. Le franco est en bonne santé financière, selon la direction du journal, mais il faut songer à de nouveaux modes de financement. Avec la baisse des revenus publicitaires, la direction cherche des solutions créatives pour assurer l'avenir du journal. La rédactrice en chef, Emma Aucœur, croit qu'il faudra passer par le Web. Voilà, c'était la revue de l'actualité francophone au pays. Ici Jacqueline Landry, Radio-Canada, Vancouver. Merci d'avoir regardé cette vidéo !